C'est un projet qui repose sur deux piliers. Il y a un concept commercial novateur et puis une thématique très marquée. Le concept commercial novateur, c'est de créer un retail park, donc un parc d'activité commerciale au-dessus d'un centre commercial classique avec un hypermarché et une galerie. Ça, ça n'a jamais été fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très nouveau et ça répond au désidérata des consommateurs. On va habiller les façades existantes du centre, qui sont des façades qu'on peut appeler néoclassiques d'une certaine manière, pour leur rendre une modernité. Et cette modernité, elle va être inspirée par le thème de la nature. Donc on va faire deux choses. Créer des entrées pour chacune des moyennes unités qui vont être disposées sur le parking. Et ces entrées sont des entrées en caille-botie de bois. Et entre ces entrées, on a en fait un mur végétalisé qui est tout simplement du lierre sur des grillages qui sont disposés en façade. Il faut essayer de transformer son identité au maximum avec des moyens qui soient à la fois simples et surtout faciles à mettre en œuvre puisque le centre commercial reste en activité pendant le temps où on le transforme. À Tertiel, le principe, c'est d'habiller les façades. Les caille-boties de bois qui vont former les entrées des moyennes unités et le lierre qui va être disposé sur des grillages qui vont monter le long de la façade sont des interventions simples. Mais rien qu'en faisant cela, on transforme totalement l'identité du centre. Le projet Tertiel, c'est un projet original commercialement puisque c'est un parc d'activités commerciales posé au-dessus d'un centre commercial classique. Et rien que pour ça, ça crée une nouveauté qui est extrêmement attractive pour les enseignes. Et par ailleurs, on s'est rendu compte dans les enquêtes qu'on a faites auprès de la population chéloise qu'il y avait une forte demande pour des enseignes spécialisées. Donc voilà, je pense que c'est une très bonne raison pour venir et commercer dans ce centre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !